Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle news concernant donc nos amants terribles Jennifer Lopez et Ben Affleck. Ah, donc voilà, il s'est produit ce qui devait se produire, donc le divorce. On va en parler, déjà petit récapitulatif quand même de tout ce qui s'est passé parce que ça fait quand même des mois maintenant que la rumeur courait. Bon, replantons le décor. Ben Affleck et Jennifer Lopez donc s'étaient rencontrés en 2001, ils étaient sortis ensemble pendant trois ans, ils devaient se marier. Finalement, les fiançailles avaient été rompues à cause de la pression médiatique et ils ont donc remis le couvert 17 ans plus tard, donc en 2021. Bon, entre-temps, Ben avait été mariée avec Jennifer Garner. Ils avaient eu des enfants, Violette, 18 ans, Finn, 15 ans et Samuel, 12 ans. Jennifer, de son côté, Lopez, pardon, de son côté, elle s'était mise avec Marc Anthony, entre autres, et elle avait eu des jumeaux, Max et Aimée. La réunion Ben Affleck avait suscité l'engouement, moi la première, j'étais hyper hypée qu'ils se remettent ensemble, genre, waouh, la seconde chance de ouf. Bon, c'est retombé comme un soufflet. On a Jennifer Lopez et Ben Affleck qui discutent de leur collaboration sur le projet de Jennifer Lopez, This is me now, a love story. J'avais fait toute une vidéo sur Jennifer Lopez où je vous parlais justement de ce fiasco, parce qu'à ce moment-là, elle sortait donc une nouvelle édition, une espèce de suite de son album This is me then, sauf que là, ça s'appelait This is me now. Et afin de promouvoir cet album, elle avait sorti un documentaire et également un film visuel en fait, où il y avait toutes les chansons de cet album-là qui illustraient du coup ce film. Et le documentaire était donc les coulisses du film. Je vous avais dit que ça a été très mal accueilli, que moi je partageais pas toutes les critiques, parce que j'avais trouvé le film très poétique et assez beau, et je n'avais pas vu le même message que tout le monde. Pour moi, elle ne parlait pas de son amour avec Ben Affleck dans ce film, elle parlait de l'amour de soi. Moi, c'est ça que j'avais compris. Par contre, j'avais mis un petit peu plus de critiques sur le documentaire, parce qu'elle nous avait ressorti le fameux Jenny from the block, et qu'à un moment donné, il faut changer de disque. Mais surtout, ce qui m'avait interpellée dans le documentaire, c'était la fameuse séquence où elle donne toutes les lettres d'amour que Ben lui a écrites au fil du temps, des années. Elle les a données à son équipe d'écrivains, de paroliers, producteurs, tout ça, pour qu'il s'en inspire, pour écrire des musiques. J'avais trouvé ça hyper moyen, parce que c'est hyper privé, et on voyait justement la réaction de Ben, parce que du coup, il l'appelait Pen Affleck. Donc Pen, c'est stylo en anglais, donc il avait surnommé Pen Affleck. Et on voyait la réaction de Ben Affleck, qui était un peu genre, t'as fait ça ? Pourquoi ? Surtout, on sait que Ben Affleck n'aime pas du tout exposer sa vie privée, et Jennifer Lopez, elle est moins pudique, on va dire, là-dessus. On avait même pu, du coup, voir, à chaque fois sur les tapis rouges, que Ben avait toujours l'air de tirer la tronche, et elle, voilà, quoi, il fait sa meilleure vie en tant que star hollywoodienne. Ben, trop pas. Bon, on va dire, différence de personnalité, c'est pas très grave, mais déjà, premier red flag, le fait qu'on ait vraiment compris que là, elle avait un peu dépassé les bornes, mais on voyait quand même qu'il la soutenait dans son projet, elle avait même touché un peu à l'écriture, tout ça. Il était très fier d'elle, parce que personne ne voulait financer son film. Elle l'a autofinancé, ça lui a coûté très cher. Elle avait même déclaré dans le documentaire, « Je ne pense pas que Ben soit très à l'aise avec moi en faisant tout ça, mais il m'aime. Il sait que je suis une artiste, et il va me soutenir de toutes les manières possibles, parce qu'il sait que je ne peux pas m'empêcher de faire de la musique telle que je la fais. Il ne veut pas que je m'arrête. Mais ça ne veut pas dire qu'il est à l'aise en tant que muse. » Et effectivement, on voyait Ben répliquer qu'il comprenait en même temps que c'était son leitmotiv et qu'elle avait besoin de matière, qu'elle s'inspirait de ses propres expériences pour créer de la musique. Bon, d'accord. Sauf que là, les choses vont commencer à dégringoler. Ils vont assister ensemble à un match de basket. C'est entre les Lakers de Los Angeles et les Golden State Warriors. Il y a même le fils de Ben Affleck qui est là, Samuel. Donc ça, c'est le 17 mars. Et on ne va plus les voir ensemble. Jennifer Lopez va faire la promo de son film Atlas, qui est sur Netflix. Elle va même être présente au Met Gala 2024. Pas de Ben à l'horizon. Et quand les journaux vont commencer à pointer du doigt le fait qu'on ne les voit pas ensemble, et bien là, comme par hasard, bim ! Ils vont être pris en photo ensemble dans les rues de Los Angeles. Ils sont avec leurs enfants. On voit que tous deux portent leurs alliances. Mais il y a une source qui va déclarer que, oui, là, ils se sont vus, mais ils ne sont pas réellement ensemble, parce que Ben Affleck, lui, travaille sur le tournage d'un film. Et elle a fait la promo, donc, d'Atlas. Mais une autre source va parler en disant que Jennifer Lopez et Ben Affleck traversent des tensions au sein de leur couple, parce qu'ils sont très différents. Ils ont simplement des approches très différentes lorsqu'il s'agit de l'attention des médias. Ben déteste toute l'attention, et cela le met très mal à l'aise. Jennifer a toujours eu une approche différente. Ben a toujours été impressionné par l'éthique de travail de Jennifer, mais il a du mal avec l'aspect public de sa vie. Même s'il admire cela chez elle, ça ne le rend pas heureux et provoque du stress dans sa vie, puis dans la sienne. Il ne fait aucun doute que leur style différent s'oppose. Et il y a encore une autre source qui va rajouter que Jennifer Lopez a besoin de cette expression, mais que Ben n'est tout simplement pas à l'aise avec elle. Au bout d'un moment, cela provoque des tensions dans la relation. Il est plus introspectif et privé. Elle aime ouvrir son cœur à ses fans et au monde. Cela les rend considérablement différents, et cela a été difficile dans leur relation au quotidien. Mais rien n'a arrêté leur amour au fil des années. C'est une grande histoire d'amour. Jennifer Lopez poursuit sa tournée pour promouvoir son film Atlas, toujours sans Ben. Lui, il est aperçu fin mai à Santa Monica. Il a toujours son alliance. Là, Jennifer Lopez est au Mexique. Et on en arrive donc à un moment où on va demander à Jennifer Lopez, lors d'une conférence de presse, donc toujours au Mexique, si c'est vrai, les rumeurs de séparation avec Ben et tout. J'en avais parlé dans la vidéo que j'ai faite là-dessus, où elle avait répondu aux journalistes « Vous valez mieux que ça ? » ou « Vous savez mieux que ça ? » Ça ne voulait pas vraiment dire grand-chose. Et même sa costard qui a détourné le sujet. Donc, bon, on n'en parle pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Du coup, quelques jours plus tard, une dizaine de jours après, on les voit, Ben et Jennifer, en train de se tenir la main à la remise de diplôme de la fille de Ben Affleck, Violette. Bon, apparemment, ça va. Le 2 juin, Jennifer et Ben sont aperçus à un match de basket, celui de son fils. Donc, encore une sortie publique avec les enfants. Ça a l'air d'être bon signe. S'ils sont là avec les gamins, c'est qu'en fait, il n'y a pas de souci. Sauf que, quelques jours plus tard, le 8 juin, on apprend que leur manoir de Beverly Hills est mis en vente. Ce n'est pas un petit manoir. C'est un manoir de 3500 mètres carrés. Il comprend 12 chambres, 24 salles de bain, un garage pour 12 voitures, ainsi qu'une piscine, un complexe sportif avec un terrain de basketball, de pick-up ball, une salle de sport, un ring de boxe, bon, bref, le manoir, quoi. Et il est en vente pour la modique somme de 68 millions de dollars. Un an seulement après qu'il l'ait acheté. Ah ! Donc là, comment vous dire que les rumeurs vont s'enflammer encore plus ? Du coup, le 11 juin, il y a une source qui déclare à People que Jennifer Lopez et Ben Affleck sont en bon terme. On n'a même pu apercevoir Gillo avec sa bague de mariage. Donc bon, apparemment, il n'y a pas de soucis, tout va bien. Par contre, on voit Ben photographier sans son alliance. C'était lors d'un déjeuner avec sa fille. Il ne la portait pas. Et à ce moment-là, Jennifer Lopez se trouve en Italie. Elle passe des vacances avec des amis. Et c'est à ce moment-là, donc pendant qu'elle est en Italie, que Ben en profite pour déménager ses affaires de leur résidence. Ben continue de vivre dans la location Brentwood. Donc il a loué à une garçonnière. Il est là depuis environ deux mois maintenant, a déclaré une source. Il semble aller bien. Il est à son bureau tous les jours et semble concentré sur son travail. Il passe aussi du temps avec ses enfants. OK ? Et dans la presse, d'autres infos vont fuiter qui disent que le couple se donne une chance de sauver leur mariage. Car oui, il y a de l'eau dans le gaz, on l'a compris. Et que justement, cette pause, donc elle en Italie, lui aux States, c'est une pause afin de mieux se retrouver après. Et là, Ben Affleck va apparaître au côté de Kevin Hart où justement, il va parler de toute cette attention médiatique autour de lui et de sa femme. Elle a créé ça. Les gens l'aiment et elle représente vraiment quelque chose d'important pour eux. Et il parle aussi de ses expressions, de la tronche qui tire tout le temps. Je n'ai pas arrêté de ce que les gens vont penser. Je suis aussi un peu chiant. Je n'aime pas beaucoup d'attention. C'est pourquoi les gens me voient dire qu'un gars est toujours froid. Bon, là, en soi, suite à cet entretien avec Kevin Hart, on se dit que rien de nouveau sous le soleil. Enfin, tout ça, il l'a déjà dit, dit et redit, on a compris. Mais il n'y a pas pour autant de séparation qui pourrait se profiler. En tout cas, de sa bouche à lui. Bon, ensuite, on passe à juillet. Il y a le week-end du 4 juillet qui est très important chez les Américains. Bon, on apprend que Jennifer Lopez et Ben ne l'ont pas passé ensemble. Elle, elle est entourée de sa famille et de ses amis. Et Ben Affleck, il est de son côté avec ses enfants. 16 juillet, anniversaire de mariage. Ils ne le passent pas ensemble non plus. Jennifer Lopez était dans les Hamptons. Ben Affleck, il était à Los Angeles. On arrive donc au 21 juillet. On voit à nouveau Ben Affleck sans son alliance. Et là, il va y avoir l'anniversaire de Gillo. Elle va fêter ses 55 ans. Elle va faire une grande fête dans les Hamptons sur le thème de la série Bridgerton. Et il manque quand même Ben Affleck dans le lot. Donc non, il n'est même pas là pour l'anniversaire de Jennifer. Là, on se dit bon, il y a un gros, gros problème. Pourquoi ? Et bien, il y a une source qui va déclarer le 6 août qu'ils avancent séparément. Ils partent dans des directions séparées. Jennifer essaye de trouver un nouveau foyer pour repartir à zéro. Bon, quelques jours plus tard, on aperçoit Gillo qui passe chez Ben dans sa nouvelle propriété. Et on a une source qui va commenter ce micro-événement en disant ce n'est pas parce qu'elle n'est pas avec Ben qu'elle ne se soucie pas de ses enfants. Elle s'est toujours souciée d'eux. Elle a passé des mois à chercher la maison idéale pour leur famille recomposée l'année dernière. Quand elle est de retour à Los Angeles, elle veut passer du temps de qualité avec eux avant la reprise de l'école et que Violette parte à l'université. Bon, on apprend que Ben Affleck a du coup investi dans une nouvelle maison. Il l'a payé plus de 20 millions de dollars à Pacific Palissade et cet achat aurait été un coup de poignard dans le cœur de Jennifer Lopez. Une source a même déclaré qu'ils ne cesseront jamais de s'aimer mais elle ne peut pas le contrôler et il ne peut pas la changer. Cela n'aurait jamais pu durer. Elle s'est investie corps et âme dans son histoire d'amour avec Ben et ne l'abandonnera pas sans se battre. D'après ce que j'ai entendu, il y a encore beaucoup d'amour entre eux donc il y a de l'espoir. Et là, au mois d'août, il y avait une source qui balançait carrément qu'ils étaient sur le point de divorcer. Que ce n'était même plus on prend le temps, we are on a break. Non, pas du tout. Voilà ce que la source a sorti. Les documents du divorce seraient finalisés mais pas encore remis. Ils ont finalisé les papiers du divorce il y a un mois mais attendent le bon moment pour les déposer. A ce moment-là, ils publieront une déclaration commune dans laquelle ils diront qu'ils s'aiment beaucoup et qu'ils se sont battus pour que ça marche mais qu'ils n'y sont pas parvenus et qu'ils n'auraient pas trouvé de compromis. Ah bah ça ne loupe pas, le 20 août 2024, Jennifer Lopez dépose elle-même les papiers du divorce auprès du tribunal supérieur du comté de Los Angeles. Elle a précisé dans les papiers que le 26 avril était la date officielle de sa séparation avec Ben. Donc selon une source, elle est très déçue et triste mais Ben ne lui a donné aucun signe indiquant qu'il voulait poursuivre leur mariage. Il n'a montré aucun engagement ni aucun intérêt à ce que leur mariage fonctionne. C'est arrivé au point qu'elle a juste besoin de prendre soin d'elle-même. Et apparemment, elle aurait choisi volontairement de déposer les papiers le 20 août parce que c'est là où ils avaient fêté... En fait, ils se sont mariés une première fois à Las Vegas mais après, ils ont fait une grande réception. Ils ont fait un espèce de deuxième mariage on va dire et c'était le 20 août, deux ans plus tôt. Donc voilà, c'est assez ironique qu'elle ait choisi cette date-là. Il n'y avait pas de contrat prénuptial. Ils n'en avaient pas fait. Ils devront partager les revenus de ces deux dernières années à part égale. Elle aurait même renoncé à réclamer une pension alimentaire à Ben. Elle a aussi demandé au juge de refuser cette même pension à son futur ex-mari, donc à Ben. Elle fait de son mieux pour que les choses fonctionnent et elle en a le cœur brisé. Les enfants sont sa priorité absolue comme ils l'ont toujours été. Alors apparemment, les enfants le prennent très mal cette séparation parce qu'ils s'entendaient très bien. Donc les jumeaux de Jennifer Lopez et les trois enfants de Ben, c'était vraiment une belle famille recomposée. Donc à priori, ils ne vivent pas très bien cette séparation. Et là, très récemment, le 14 septembre, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont été aperçus ensemble. C'était pour un repas. C'était au Polo Lounge de Beverly Hills Hotel. On a vu qu'ils étaient plutôt amicals l'un envers l'autre. Et en fait, il y avait les enfants qui étaient là, à une table séparée, mais ils étaient là quand même. Mais selon une source, il n'y a pas de quoi s'emballer. Ils entendent bel et bien aller jusqu'au bout de leur divorce. Ils règlent les détails financiers à l'amiable. Un divorce n'est jamais facile, mais Jennifer ne veut pas être égoïste. Les enfants se sont toujours bien entendus et s'amusent ensemble. Elle est contente de les voir heureux. C'est sa priorité. Donc voilà. En fait, c'était l'histoire de passer un moment en famille et d'être en bon terme. C'est la meilleure chose à faire, je pense. Et là, sorti de nulle part, il y a le premier mari de Jennifer Lopez qui va parler. Oja Ni Noa. Donc le premier, parce que du coup, il y en a eu quatre. C'est son quatrième divorce. Oja Ni Noa, elle était avec lui en 97. Ils sont restés mariés 11 mois. C'est un feu de paille. Et en fait, il a rencontré Ben Affleck. Donc voici ce qu'il déclare. Je l'ai rencontré et c'est un type formidable. Même s'ils sont tous les deux sous les feux de la rampe, on peut dire que c'est un homme très privé. Chose qu'on ne peut pas dire de Jennifer Lopez. Elle aime avoir les projecteurs sur elle. Donc il dit qu'il comprend Ben Affleck, des difficultés qu'il a pu rencontrer avec Jennifer. Elle était exactement la même avec moi. Lorsque nous allions faire du shopping ou que des gens venaient avec des robes pour une occasion spéciale, elle les essayait et demandait « Est-ce que j'ai l'air grosse ? » « Bien sûr que tu n'as pas l'air grosse. Tu es magnifique. » Je lui répondais. Je peux donc comprendre Ben. Nous aurions tous les deux essayé de lui donner un peu plus confiance en elle. Donc il a dépeint comme une femme aussi formidable que difficile à satisfaire. J'ai consacré beaucoup de temps et d'efforts à l'aimer. J'étais là au début de sa carrière. Je la soutenais. Je gérais ses angoisses et ses insécurités. J'ai été un très bon mari car je crois au mariage. Lorsque nous avons divorcé, j'ai eu le cœur brisé. J'ai l'impression que lorsqu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, on n'avait plus besoin de moi. Jennifer et Ben sont très différents. Elle est très publique et plus sociable tandis qu'il est plus introverti et heureux de rester à la maison. Je ne crois pas qu'on soit choqués. Des déclarations de O'Jani. Euh... Ben voilà quoi. Alors là, je viens de voir une dernière news tomber. C'est une source... Voilà. Ça n'a rien, rien d'officiel. Et j'espère vraiment que c'est faux parce que si c'est vrai... Ah non, Jennifer. Non, non, non. La dernière info que là je viens de voir tomber, c'est qu'apparemment Jennifer aurait demandé à Ben de l'aider à sauver sa carrière. Parce que oui, du coup, le film documentaire de ça, comme je vous dis, ça a été un flop. Mais en plus, il y avait une tournée qui était annoncée et elle a dû l'annuler. La raison officielle pour s'occuper de sa famille, ça peut être possible puisque du coup, ça n'allait pas avec Ben. Mais beaucoup se disent que c'est parce que les places ne se vendaient pas. Pas assez en tout cas. Donc bref. Mais donc, la rumeur court en ce moment qu'elle voudrait que Ben Lede a sauvé sa carrière et elle compterait donc écrire un album sur leur rupture. C'est un genre de Cramier River quoi. Alors, je vous dis franchement, j'espère que c'est faux. J'espère vraiment que c'est une enfou à la con quoi, que ce n'est pas quelque chose de sérieux. Parce que si c'est le cas, non, 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 là, ce serait le pompon sur la Garonne. Là, c'est sûr qu'elle va se faire descendre par tout le monde et je ne crois pas qu'elle ait besoin de ça. Donc, non, non, j'espère vraiment que ce n'est pas vrai. Mais voilà, je vous partage quand même cette info qui vient de tomber là très récemment. Dites-moi ce que vous en pensez mais encore une fois, rien n'est sûr. Ben voilà, écoutez, j'espère que ces news vous auront fait plaisir, cette petite vidéo. Je sais que beaucoup vont me dire mais Julie, voyons, c'était évident. Ben ouais, mais moi, je suis naïve et je suis fleur bleue donc je pensais vraiment que ça allait marcher. Même tous ces mois-là, vous savez, on en parlait sur Instagram, je crois, surtout, je ne sais plus. Vous me disiez ouais, mais c'est sûr, regarde, ils vont divorcer, ils ne se voient plus et tout. Je disais ouais, mais non, c'est bon, elle est occupée, lui aussi, il tourne un film et tout. Donc, ça ne veut rien dire. Je ne voulais pas les croire. Je suis vraiment trop naïve quoi. Mais ouais, franchement, c'est nul quoi. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Enfin bref. Bon, sur ce, je vous laisse. Je fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.